Je pense que tous les parents qui nous regardent, c'est le pire cauchemar qu'on peut imaginer. J'ai une fille de 17 ans, un garçon de 17 ans, il a été témoin d'une fusillade. J'ai dit dans mon bureau à des parents qui ont vécu Sandy Hook, et ils voyaient l'image, la photo de mon fils de 17 ans sur le mur. Et je suis un sasseur, je possède une arme à feu. On comprend le deuxième amendement, mais nous avons une responsabilité envers nos enfants. Au Minnesota, nous avons amélioré les lois sur les armes à feu. Mais voici le problème, si nous voulons régler cet enjeu. Il y a des gens qui ne permettent même pas que des recherches soient faites sur la violence par armes à feu. Il y a cette idée que nous devons simplement vivre avec le problème. Mais il faut commencer à discuter. Je crois à 100 % que le sénateur Vance déteste ça, et c'est une aberration. Je suis d'accord, mais ce n'est pas allé assez loin. J'ai passé du temps en Finlande et vu des écoles finlandaises. Ça n'arrive pas là-bas, même s'ils ont beaucoup d'armes à feu dans le pays. Il y a des choses que nous pouvons faire pour faire une différence. Ça n'enfreine pas vos droits du deuxième amendement. Ça ne fait pas de sens. Kamala Harris, comme procureure générale, a travaillé sur cet enjeu. Elle le sait que ça existe. Personne ne veut vous faire peur et ne veut pas vous enlever vos armes à feu. On sait qu'il y a des pays dans le monde où les enfants ne pratiquent pas les simulations de fusillades. Ce sont des choses qui ne devraient pas être difficiles à régler. Vous pouvez garder vos armes à feu. Si vous écoutez ce soir, c'est à vous de briser le cœur. Tim, premièrement, je n'étais pas au courant que ton enfant de 17 ans avait vu une fusillade. Je suis désolé. C'est terrible. Et j'apprécie ce que Tim dit à propos de la Finlande.